C'est le volant que j'aime. Pas le volant d'un camion, pas le volant d'un autobus, pas le volant d'une voiture ni d'une camionnette ni d'un truc de chantier. C'est le volant d'un trolleybus, c'est tout, parce qu'il y a des perches. J'admire, vraiment j'admire le travail des lignes aériennes, des courbes, des croisements, des aiguilles. C'est une chose absolument fabuleuse. Moi j'ai toujours considéré l'amour du trolleybus que j'ai, c'est comme un type qui aime une fille, un jeune homme qui aime une fille, même si ses parents veulent qu'il marie une autre, il ne voudra pas, il en a connu une, ce sera peut-être l'amour de sa vie, il ne voudra jamais changer. Et bien pour la question du trolley, moi j'aime le trolley plus qu'un garçon peut aimer une fille. Bien sûr autrement, parce qu'en fait une fille, bon ben c'est vivant, trolleybus c'est pas vivant, mais pour moi c'est très vivant d'un autre côté. J'ai fait une compagnie imaginaire, quand je conduis ma charrette je ne fais jamais le même conducteur, et j'arrive à imiter tous les gens que j'aime au volant des trolley. Donc c'est une compagnie qui m'aide à supporter le monde. Personne n'aime les trolleybus, ou même un autre véhicule, vous pouvez se ridiculiser de toute une ville, parce que tous les gens ont peur d'une chose, n'importe qui, c'est d'être mal vu des autres. Et moi je m'en fous, bon vu que j'aime ce que j'aime. Non monsieur, dame, présentez les billets s'il vous plaît. Oui merci, oui merci, merci. Oui d'accord. Les billets s'il vous plaît. Merci. Merci. Oui. Merci. 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 Puis tout petit j'ai rêvé de conduire. Puis j'ai eu des problèmes dans la vie, que je ne veux pas énumérer ici, mais j'en ai des temps. Alors je me suis réfugié dans les trolleybus pour me sortir de là. Et puis les trolleybus en fait, c'était une façon pour moi de faire un contact avec des gens. Non, non. Ça c'est les antennes. C'est les perches, ça va. C'est les perches. J'ai dû les baisser parce que moi, ma ligne, elle vient là, elle contourne le mur de cette maison. Elle monte, elle monte? Non, c'est quand on descend ça. Moi, la route, c'est le trottoir pour moi. Je ne m'occupe pas des vraies routes, je m'occupe. Le trottoir, c'est ma route. C'est ça. Tu l'offres des billets? Là j'ai des billets, oui monsieur. C'est le nombre de kilomètres parcourus? Là, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Vous avez déjà fait combien? Oui, mais là, ça va. Ah, c'est là. Là, il y a l'heure exacte. Là, il y a le thermomètre qui fait le trottoir de vitesse. Là, il y a le bouton des pontes, le clignoteur, les aiguilles ici. Et puis le klaxon là. Il y a beaucoup de gens avec lesquels j'ai énormément de plaisir de discuter. Des gens du quartier, en particulier des personnes âgées. Parce que les personnes qui sont les plus méchantes, et ça je vais le dire très franchement, sont les jeunes filles. Et pourtant, c'est ce qui me fait le plus mal, voyez, parce que j'aurais aimé avoir une copine, mais elle se fiche de moi. Alors, on devient aigri en entendant toujours les mêmes choses. Et pour finir, il y a que le volant qui me remplace tout ce que je ne peux pas avoir dans la vie. Je ne pourrais jamais avoir un vrai volant dans les mains parce que j'ai eu tellement de problèmes qu'on m'avait mis chez un médecin. Les psychiatres ne cherchent pas à comprendre ce qu'il y a, mais ils cherchent à vouloir normaliser les gens. Des fois, c'est tout à fait faux. Ça contribue à ficher en l'air un individu. ... 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